Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera en réponse à une question, comme quoi il faut bien poser les questions, il n'y a pas de problème, il y aura toujours les réponses dans la mesure du possible, bien sûr. Et là, ça concerne les batteries, donc les batteries des voitures électriques, mais les batteries des voitures hybrides sont aussi concernées, hybrides ou hybrides rechargeables, de toute façon, ça reste des batteries. Alors, la question pose sur le vieillissement des batteries. Alors, les batteries vieillissent très bien, on peut être rassuré, mais ce n'est pas un problème. On n'est pas sur des smartphones, on n'est pas sur du matériel léger, on est sur du lourd. Ce sont des batteries quand même, comme sur la Zoé, ça fait un peu plus de 300 kg. C'est quand même pas rien, on imagine bien que le matériel qui se trouve à l'intérieur, ce n'est pas de la gnagnote. Donc, elles sont faites pour durer longtemps, très longtemps, comme il est précisé maintenant, les voitures dépassent 500 000 km avec la batterie d'origine. Donc, c'est parlant, avant d'atteindre un kilométrage comme ça, je crois qu'il faut rouler. Il faut rouler beaucoup tous les jours, quasiment 24 heures sur 24, ce qui n'est pas possible. Donc, ça nous laisse une marge de sécurité et on est tranquille. Alors là, je suis toujours sur la route habituelle, toujours aussi cabossée, avec une autonomie de départ de 335 km, qui ont vite fondu, comme toujours, parce que c'est tombé à 320 km, j'ai dû faire combien là ? 5 km environ, oh là là, ça ne s'arrange pas ici. Oh, vous ne vous rendez pas compte sur la vidéo, parce que la caméra est équipée d'un système anti-bougé, sur 5 axes. Hop, il ne pleut plus, un coup il pleut, un coup il ne pleut plus. Donc oui, les batteries sont fiables, dans la durée. Ça ne rouille pas, ça ne bouge pas, c'est étanche. Petite précision sur les Tesla, le dessous, les batteries, la coque qui protège la batterie en dessous, c'est du titane. Donc le titane, c'est le matériau le plus résistant. Et sur l'azoué, c'est très solide aussi, c'est peut-être pas du titane, je n'ai pas l'information, mais c'est du solide. Heureusement, un caillou qui tape en dessous, il ne faut pas que ça perce la batterie, vous imaginez bien les conséquences. Donc tout a été étudié pour que ça résiste. Pour ce qu'il en est de la baisse d'énergie dans le temps, dire que la batterie n'est pas utilisée, par exemple, vous laissez la voiture une semaine, 15 jours sans être utilisée, elle va perdre petit à petit, jour après jour. C'est normal. Pour toutes les batteries, c'est le même principe. Vous avez différentes chimies suivant les constructeurs, les marques. Tesla, c'est Tesla. Renault, c'est Renault. Peugeot, c'est Peugeot. Toyota, c'est Toyota, etc. Il n'y a pas de définition type sur les batteries parce qu'il y a les différences de chimie d'un constructeur à un autre. Si on prend le cas de la Renault Zoé, Renault est le seul constructeur au monde à avoir proposé une batterie qui double carrément de capacité sur le même châssis. Puisque moi, j'ai pu bénéficier du changement de batterie qui a duré que quelques mois, mais j'ai pu bénéficier de ce changement de batterie. La voiture a strictement le même comportement qu'avec une batterie de 22 kg alors que j'ai une batterie de 41 kg. Donc vous voyez, entre constructeurs, il y a des évolutions technologiques qui sont gardées précieusement dans les laboratoires. Cocorico quelque part parce qu'en France, on est un petit pays quand même à l'échelle mondiale. Et si on a une industrie et des ingénieurs aussi performants, il faut se féliciter. Parce que c'est quand même une sacrée guerre, l'une de rien. C'est celui-là qui sortira la voiture électrique avec la plus grosse autonomie. Un bon compromis entre l'autonomie et le prix. Parce que le prix de la batterie, c'est quasiment, je dirais, les trois cinquièmes de la valeur d'une voiture. Par exemple, je suis un hors-sujet, mais si on prend Renault avec sa location de batterie, Renault ne gagne pas d'argent tout de suite. Ah oui, il faut le savoir ça. Il a vendu sa voiture, mais elle a batterie avec. Avant qu'il rentre dans son argent, il faut quelques années de location de batterie pour qu'il puisse retomber sur ses pieds. Vous comprenez ça aussi. C'est le seul constructeur qui propose cette solution. En fin de compte, c'est une solution qui est, pour nous, en tant qu'acheteur, usager, elle est valable pour nous. Combien pourrait se payer une voiture à 35 000 € ? Une Zoé à 35 000 €, elle ne se vendrait pas autant. On se doute bien. Alors voilà, c'est ce qui fait la force. Et ça retombe. C'est ce qui fait la force de ce constructeur. Renault a toujours été spécialiste dans l'avancée technologique et dans les solutions avant-gardistes. Ça, c'est vrai. Alors là, il pleut, il s'est sombre. Je ne vous dis pas. C'est beau comme tout. Ça se touche les branches, là, c'est magnifique. Il fait 15 degrés. Je ne suis pas pressé. Je roule tranquille. Je ne suis pas aux pièces comme on dit. Enfin, il me manque, c'est l'essuie-glace automatique. Détection de pluie, là. Là, j'ai mis un balayage lent à une séquence lente. J'ai du mal, avec une main, de pouvoir changer ça. Enfin, bon. On va faire avec. En plus, quand même. Hop. Donc, je vais un peu plus loin, m'arrêter, et vous montrer aussi l'utilisation à nouveau, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Et là, puisque c'est en réponse à une question précise, donc je vais faire une vidéo précise. Un sujet précis sur le domaine. Pour connaître l'usure d'une batterie d'un véhicule électrique, il faut accéder à l'informatique embarquée dans le véhicule. La batterie est gérée par un système qu'on appelle BMS. C'est un système informatique dans la batterie même. Et la voiture est reliée, l'ordinateur de la voiture est relié à cet ordinateur. Ça communique en permanence. Le BMS, lui, a toujours en mémoire les informations essentielles de la batterie. Température des cellules, tension, pourcentage, etc. Il faut savoir que, par exemple, la zouée, quand on prend la batterie 22 kg, elle ne fait pas 22 kg. Elle fait plus. Elle fait environ 24 kg. Et pourquoi 24 kg ? C'est une réserve de sécurité. Ce sont des cellules supplémentaires, des cellules dormantes, en quelque sorte, qui ne sont réveillées que par le système BMS lorsqu'une cellule active tombe en panne. C'est-à-dire que le système BMS détecte une cellule qui est hors normes, qui ne rentre plus dans les critères de fonctionnement corrects, que ce soit la tension, température, peu importe. Il a court-circuit. Il la désactive. C'est électronique, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, pour nous. Et il va réactiver une cellule de secours. Donc, les 2 kW supplémentaires, ce sont dans les cellules de secours. C'est pour ça que les batteries durent très très longtemps. Parce qu'il y a une réserve de sécurité. Pour la Zoé 40, avec sa batterie 41 kW, c'est le même topo. Vous avez environ 44-45 kW utilisables. Mais il y a une réserve de sécurité, décidée par Renault, pour garantir un fonctionnement optimal sur de longue durée et de longue distance. Il faut savoir que Tesla, par exemple, préconise une charge à 80% de sa batterie. Et pas à 100%. Vous voyez, c'est différent comme technologie un peu. C'est Tesla qui demande aux utilisateurs de faire attention. Alors que Renault ne donne aucune précaution particulière sur la Zoé. La batterie ne risque rien. Il n'y a pas d'entretien. Vous pouvez accélérer fortement. Evidemment, si vous accélérez comme un pilote de course tous les jours, en essayant d'atteindre les objectifs de performance, vous allez user beaucoup plus vite la voiture. C'est une mécanique. Ça reste une mécanique. Même si elle est solide, c'est fiable comme tout. Ça reste tout le temps une mécanique. Il faut faire attention. C'est normal. Donc, ma conduite, moi, elle est des fois rapide, accélération brutale et douce. Et ma batterie se porte parfaitement bien. Je peux la contrôler. Je vais vous montrer après. Je peux la contrôler avec le boîtier OBD2. C'est un boîtier que j'ai déjà montré que l'on commande, que l'on achète soit en France ou en Chine. De toute façon, ça vient de Chine. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup moins de monde en semaine. Oui, on est sur le bord du lac de Lusigny. Il y a des bateaux, des voiliers. Il n'y a pas de serre volante ? Non. Le lac est archi plein. La digue, on l'aperçoit à peine. Alors, ici, il y a les cols de voile. On peut apprendre à faire de la voile. Hop là, attention. J'ai un dos. Ah, la batterie... Oh ! Elle est pleine d'eau, la batterie. Je vais faire les trous dedans pour évacuer les loups. Non, non, rassurez-vous, la batterie ne risque absolument rien. Elle est étanche, comme j'ai déjà précisé. Jusqu'à 40 cm de profondeur. Je ne testera pas, alors, pas sur le lac. Non, non, non. Alors, depuis que j'ai la Zoé, je n'ai jamais serré le frein à main. Et c'était pareil sur la Prius. Je n'ai jamais eu besoin de serrer le frein à main. Alors, vous voyez, l'autonomie a très peu baissé, en fin de compte, par rapport au kilométrage que j'ai fait. Alors, maintenant, je vais vous montrer, je vais montrer, donc, le pourcentage de ma batterie, l'état de ma batterie, avec le logiciel Kans. Oui, donc, j'avais noté, hein. J'avais noté, donc, les questions. Comment prendre soin de la batterie ? Prendre soin de la batterie, sur la Zoé, il n'y a pas à prendre soin de la batterie. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien à faire. Rien du tout. Elle ne trempe pas dans un liquide. Donc, du coup, il n'y a pas de vidange à faire, comme sur une Tesla. Par temps chaud, ça fonctionne très bien. Par temps froid, ça fonctionne très bien. Du moins 16, du moins 20, je crois qu'elle est testée jusqu'à moins 40, il me semble. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Les batteries ne craignent pas le froid. Voilà, il faut savoir, ça. Elles vont baisser en performance, je veux dire, en réserve d'énergie. Mais elles ne vont pas être esquintées plus que ça. Le chaud, c'est pareil, ça ne craint pas le chaud à dire. Puisque la Zoé refroidit sa batterie, elle la ventile quand même, il y a un système de ventilation. Donc, c'est fait pour toute gamme de températures, toute plage de température, il n'y a pas de problème. Donc là, je montre. Le logiciel que je vais lancer, c'est CANZE. C'est l'icône qui se trouve ici. C-A-N-Z-E. C'est très simple d'utilisation qui vous donnera énormément d'informations, dont des informations qui ne sont d'aucune utilité. Le boîtier au BD2 est branché. Vous voyez le boîtier bleu. Ce sont des normes, les normes mondiales sur les prises. Donc, il vous faut absolument ce boîtier pour avoir les informations que je vais vous montrer. Si vous voulez connaître l'état de santé de votre batterie, rien ne vous empêche d'aller dans une concession agréée Z2, équipée du matériel pour, pour avoir les informations données par le technicien, le mécano. Ça, ce n'est pas un problème. Ils peuvent le faire. Bien entendu, ce que je fais là, moi, je suis un particulier. Si je peux le faire, eux, ils peuvent le faire encore plus. Ce sont des pros. Si vous achetez une Zoé d'occasion, n'ayez pas peur. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'on paye une location de batterie. Les batteries sur les Zoé sont tellement fiables. Vraiment, les codes de pannes de batterie, parce que ce sont des pannes, ce n'est pas de l'usure. Ce sont des pannes directes. C'est extrêmement rare. Donc, c'est rassurant. Les batteries sont garanties par le contrat que l'on paye tous les mois à la Diac. Le contrat de location. Donc, jusqu'à une hauteur de 75%. En dessous de 75%, je veux dire, la batterie est changée. Pièce et main-d'oeuvre. Donc, on est couvert par cette garantie, en quelque sorte. C'est une garantie à vie. C'est bien le seul constructeur qui fasse une garantie à vie. On la paye. Mais je rappelle qu'on n'achète pas la batterie tout de suite. Hop. Ah, j'ai lancé les mauvais points. On ne paye pas la batterie tout de suite. C'est unique, ça, quand même. Mais c'est avantageux. Donc, je lance le programme KANZE, qui va se connecter en Bluetooth sur le boîtier. C'est un boîtier Bluetooth. Je vous conseille le boîtier Bluetooth plutôt qu'en Wi-Fi. C'est beaucoup plus simple. Donc, beaucoup de paramètres. La charge, le freinage. Ça, c'est enroulant. Les pneus, si vous avez un système de détection de pneus, vous l'avez au tableau de bord. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'avoir en plus là. Mais bon, il est là. Moi, je n'ai pas le problème parce que je n'ai pas de détection de pression de gonflage. Consommation, tension des cellules. Tiens, on va regarder un petit coup la tension des cellules. Là, vous voyez le paquet de chiffres. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça ? Pas vraiment. Je ne crois pas. Après, il y en a qui vont être pointus, qui vont vouloir savoir. Oh, ma cellule, il manque un millionième de volts. Bon, ça, c'est leur problème. Nous, en tant que particuliers qui ne voulons pas s'embêter, on ne cherche pas plus que ça. Bon, mais je vais montrer ce que je voulais montrer à la personne. C'est l'état de santé de ma batterie. Et l'état de santé de la batterie est indiqué ici. Vous voyez, état de santé, charge réelle, charge utilisable, température moyenne de la batterie, 17 degrés. Etat de santé, 97%. C'est excellent. Autonomie disponible, 311 km, qui sont exactement indiqués sur le tableau de bord. 311 km. Il y a une baisse de courant parce qu'il y a la pompe à chaleur qui est en route. Il consomme en théorie beaucoup moins que ça. Là, il est en mode économique. Ce n'est pas de l'air froid qui sort. Mais bon, ça m'indique cette valeur. Il y a l'issue-glace, le contact qui est mis. Donc, ça consomme toujours de l'énergie. La puissance de charge que je peux utiliser, même si elle n'est pas branchée sur une borne, c'est indiqué quand même. C'est 8 kg. Oui, puisque la batterie est quasiment au taquet. Donc, si je m'étais en charge maintenant, ça n'utiliserait que 8 kg. Donc, vous voyez, avec ce petit boîtier, j'ai l'information, état de santé directement là, 97%. Donc, j'ai de la marge. Autonomie. On se promène. Alors là, c'est plus technique. Autonomie calculée par Kanz, 387 km. Si je vais continuer à rouler à ce rythme-là, c'est ce que lui prévoit. En théorie, il faut savoir que l'utilisation de la batterie, je veux dire l'usure de la batterie, son autonomie ou même l'usure en règle générale, dépend énormément de la conduite de la personne. Bon, concernant l'autonomie, c'est flagrant. Si vous avez une conduite brutale, vous n'allez pas aller loin. Si vous avez une conduite comme j'ai moi et qui est homogène quand même, j'ai une conduite coulée, puisque l'électrique, elle nous amène à ça. Eh bien, je vais beaucoup plus loin que d'autres. Il faut savoir que sur les Prius, par exemple, la Prius qui roule toujours, je le sais. C'est quelqu'un de ma famille qui l'a rachetée. Elle est de 2010 et elle roule toujours aussi bien. Elle roule toujours aussi bien avec une autonomie électrique. C'est une hybride. De toute façon, l'autonomie est réduite. Ça va être... C'est spécial l'hybride, en fin de compte. Mais bon, on se rend compte de la batterie. Quand la batterie est vraiment fatiguée, c'est quand la consommation d'essence augmente fortement. Enfin, augmente sur une hybride. Parce que vous n'avez plus suffisamment d'énergie tampon électrique pour que le moteur électrique soit en train de la voiture. Ça sera le thermique qui va prendre le plus en plus souvent le relais. Et tout ce qu'à preuve du contraire, sur les Prius, ça se passe très bien. La technologie, c'est du lithium métal. Donc, c'est une technologie un peu différente du lithium-ion. De toute façon, on a bien compris que la chimie, c'est très sophistiqué. Renault a une longue expérience dans le domaine. Toyota aussi. Donc, on n'a pas de soucis à se faire. À part... Je fais une parenthèse sur les fluences. Parce qu'avant qu'il y avait la fluence. Et en 2012, 2011-2012, une très belle voiture en soi, elle n'a pas marché. Parce que la batterie, c'était spécial. La batterie s'emboîtait par en dessous de la voiture. Elle était conçue pour faire peu de kilomètres, en changeant la batterie souvent. Donc, Renault s'était affilié avec une entreprise israélienne qui avait conçu le système, le dispositif. Donc, la batterie très lourde, dans une grosse voiture, une berline, trois corps. Et donc, la batterie était faite pour être changée. Le temps de le dire. Ça sortait par en dessous, il y avait une trappe et on en mettait une autre. Donc, ce sont des batteries qui n'étaient pas optimisées pour durer longtemps. Puisqu'elles étaient interchangeables. Vous faisiez 100 km. Au bout de 100 km, vous aviez une autre station. En théorie. En projet. Qui vous changeait la batterie. Et ainsi de suite. Un petit peu comme une station de service, mais à distance réduite. Alors, malheureusement, ceux qui ont acheté des fluences. Pas chers. Je l'ai vu à 4000 euros. Beaucoup de fluences ont vu leur batterie complètement détériorée. Avec 40% ou 50% d'énergie restante. Et même complètement à plat. Et Renault est dans l'incapacité de changer ces batteries-là. Puisqu'ils n'en ont pas en stock, ils ne les fabriquent plus. Ensuite, il y a eu quelques cas de panne de moteur sur l'affluence. Le moteur, ce n'était pas la même chose que sur la Zoé. C'était un peu différent. Il avait plus de patates. Plus de puissance. L'affluence, on va dire, était une belle voiture. Puissante, silencieuse, confortable. Vraiment la grosse berline. Mais qui a raté son démarrage à cause de la conception de la batterie. Voilà. L'idée de départ était intéressante. Mais franchement, c'était irréalisable. Qui sera arrêté au bout de 150 km pour changer de batterie ? Non. C'était vraiment... Ce n'était pas possible. Donc, on voit encore quelques rares fluences en vente. Et je dis bien rares. Parce que les pauvres, les personnes qui ont acheté ça. Faire réparer les batteries, oui. Je fais un hors-sujet encore sur la réparation de batteries. On peut faire réparer les batteries maintenant. En France, il y a un réparateur de batteries. Ah oui. De batteries de voitures électriques. Ils sont en Bretagne. Et ils vous réparent la batterie. Ils vous changent les cellules détériorées. Ils vous la réparent dans la mesure du possible, bien sûr. Si c'est la batterie qui est complètement foutue avec le système électronique. Encore faut-il trouver les pièces les mêmes. Et si ce n'est plus fabriqué, ce n'est plus possible. Donc, la voiture ne peut plus rouler. Bah oui, c'est foutu. Donc, maintenant, la Zoé, c'est fiable. Il n'y a pas de problème. Ça peut rouler longtemps, loin, ou on le sait. Je l'ai répété X fois. Vous avez d'autres marques comme Hyundai, la Conor, la Niro. Ce sont des voitures vraiment fiables. C'est pareil. Elles n'ont pas encore donné leur plein potentiel dans la durée parce que c'est tout récent. Mais je ne pense pas qu'il y ait de soucis majeurs sur ce genre de voitures. Je m'avance pour l'instant puisqu'il n'y a pas de retour à dire. Mais en théorie, sur le papier, elles sont fiables. Elles ont une garantie quand même qui est longue. Ce n'est pas sous garantie longtemps. Éternellement non plus puisqu'il n'y a pas de location de batterie. Mais bon, il n'y a pas de raison. Bon, je vais arrêter là parce que la vidéo va durer aussi longtemps. Je vous rappelle, faites connaître ma chaîne dans l'intérêt de plus en plus de monde. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas. Un pouce bleu, ça fait plaisir. Je sais que la majorité d'entre vous le font. Vous savez quoi faire. Si mes vidéos vous plaisent, tant mieux. Si elles vous déplaisent, tant pis. Et c'est comme ça, c'est pour toutes les chaînes YouTube le même principe. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501